Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où on va voir ensemble comment on fait pour faire un backup de vos workflows N810, d'accord ? Alors, parce que du coup, quand on fait des mises à jour, je ne sais pas quelle version, là j'ai une version, j'ai une mise à jour faire, souvent on a peur, parce que ça peut arriver, d'avoir un problème quand on fait la mise à jour et d'avoir plus N810 qui ne fonctionne plus, ou alors plus la donnée, plus vos workflows, etc. Alors ça, ça peut être un peu embêtant, et du coup, on m'a posé plusieurs fois sur le Discord « Jérémy, comment on fait pour faire un backup des workflows automatiquement ? » Alors, on va voir ensemble comment on fait, vous allez voir, pour ça on va utiliser N810 et on va tout simplement faire un workflow qui permet de récupérer la liste des workflows, d'accord, de la instance, de faire, d'enregistrer, donc vous allez voir ça, on va récupérer les informations de tous les workflows, on va faire un point JSON, et on va enregistrer ça, soit sur un grind, soit sur un serveur distant, enfin bref, il y a plein de possibilités, d'accord ? Donc, allez, on y va, donc la première chose à faire, c'est de lancer par exemple, donc ça, c'est un Chrome qui va se lancer, par exemple, tous les, tout une fois par jour, par exemple, à minuit, c'est parfait, la première chose qu'il faut aller faire, c'est déjà aller regarder, donc là, je vais enregistrer, je vais juste le renommer correctement, workflow backup, voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, tac, 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 dans settings ici, et l'Utl API, et ici, on a notre clé API, donc je vais juste la garder, comment je la mets là, et ensuite, ici, on a la doc, donc la doc rattachée à votre instance, d'accord, donc là, ici, on a tous les éléments qu'on a besoin, donc faire un audit, générer un audit, voilà, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, ouais, ok, ok, ça marche, ensuite, on a l'exécution, donc, lister toutes les exécutions, etc., donc l'exécution, supprimer une exécution, et là, ce qui va nous intéresser, c'est les workflows et les crédentiels, ça, il faut vraiment garder les deux, parce que les workflows, c'est les workflows, d'accord, et les crédentiels, c'est toutes les connexions, donc si je viens ici, tac, voilà, c'est tous les comptes, tous les comptes, voilà, que vous avez paramétrés, les API, etc., et donc ça, il va falloir aussi les exporter, d'accord, donc, on, et puis après, on a des exemples, voilà, donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, alors, je ne sais plus, alors, on va retourner ici, tac, est-ce qu'on a un, ouais, ici, il y a une huitaine, ok, donc là, on a ici, bah, tac, 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 ok, crée, tac, non, c'est pas ça, dans ce qu'on veut, c'est le workflow, on va activer, créer, tac, 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 voilà, donc là, on vient ici, hop, on vient là, tac, ici, donc on a un huitaine, c'est notre huitaine à nous, donc là, on va ajouter, tout simplement, la clé API, je vais voir si j'ai noté la bonne, ouais, et ici, ça, alors, ça, c'est la, alors, j'en ajuste, cloud API, V1, ok, donc là, c'est jusqu'à là, on récupère ça, et on met là, sans ça, ok, on sauvegarde, ok, la connexion s'est faite, c'est parfait, donc là, si je lance, donc là, alors, c'est 4 mini, plutôt, voilà, comme ça, on récupère tout, on teste, donc là, il a récupéré 26 items, ok, pourquoi pas, je vais voir combien on a de workflow, on en a, euh, on n'a pas la liste, là, comme on n'est pas, 1, 2, bon, ouais, bah, j'en reviens, 1, 2, 1, 1, non, ouais, ça doit être tout ça, ok, donc ça, ça me semble pas trop mal, donc, là, je récupère tout, ok, là, ici, qu'est-ce que c'est, je peux faire en fonction de tag, ok, c'est pas mal aussi, et là, du coup, on récupère tout, ok, moi, ce que je voudrais voir, c'est, est-ce que si, moi, ce que je voudrais voir, je vais récupérer ça, je vais faire un mini, quoi, un get normal, je vais sélectionner, par exemple, celui-là, test, et je voudrais voir, tester quelque chose, c'est récupérer ça, tiens, copier, donc je copie ça, et si, normalement, si ça fonctionnait et qu'on peut, donc là, si je fais un coller, ça marche pas, ça marche pas, parce que, normalement, ça régule les habiletés, je vais juste vérifier, si j'enregistre ici, le JSON que j'ai récupéré, je vais sauvegarder, alors, vous ne le voyez pas forcément, c'est sur mon autre écran, mais c'est pas grave, test.json, je mets ça sous mon bureau, voilà, et si je fais ici, importer, test.json, ok, ça n'a pas fonctionné, donc, ça veut dire que, ce qu'on a ici, là, c'est peut-être pas exploitable, ce n'est pas exploitable, tel quel, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, je vais télécharger ça, et on va regarder comment c'est construit, ok, par rapport à ça, alors, je vais mettre l'un d'un côté de l'autre, on va regarder, donc, ça, c'est ce que j'ai à la sortie du nœud, et ça, c'est, ok, donc, là, déjà, ok, ça, on peut parler, donc, là, node, paramètres intero, ouais, c'est juste qu'on n'a pas, la différence, c'est que, ici, on n'a pas ça, donc, je vais tester, je vais enlever ça, voilà, récupère ça, donc, là, c'est un objet, tout à l'heure, c'était un tableau, ok, là, si je copie, ok, donc, c'est juste ça, ok, donc, si c'est exploitable, c'est juste que, moi, quand j'ai copié, j'ai récupéré ça, et je n'avais pas besoin de récupérer, donc, ça veut dire que, à l'intérieur de ça, ça suffit pour pouvoir restaurer ce workflow, ok, donc, là, ce qu'on va faire, on revient ici, getMini, on récupère tout, on fait une petite boucle, vous allez voir, là, si tout se passe bien, on n'a pas bon temps, donc, là, petite boucle, tac, tac, la boucle va, donc, là, va récupérer un élément, là, ok, alors, arrivé ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer la sortie qui est ici en JSON, donc, pour ça, on a ici convertir le fichier qui est là, et on va le convertir en JSON, d'accord, tac, donc, la sortie, on va le mettre en JSON, alors, là, ce qu'on va faire, déjà, on va juste laisser comme ça pour voir ce que ça donne, donc, là, on a bien, ici, le fichier qui est là, qui est transformé en Bidari, donc, en JSON, et là, si je fais download, j'ai le fichier qui est là, et vous allez voir que, si j'importe, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, pourquoi ? Parce qu'on a le même problème, si on regarde ici, c'est un tableau, d'accord, il ne faut pas que ce soit un tableau, ok, donc, là, ce qu'il faut faire, c'est plutôt mettre ici, d'accord, donc, voilà, de là, on voit que ce n'est plus un tableau, d'accord, donc, là, c'est pas mal, d'ailleurs, je vais tester un truc, pendant qu'on est là, c'est que, ça se trouve, on n'a pas besoin de la boucle, c'est que, en faisant ça, ça va me créer autant de fichiers, on va quand même tester, ça me l'écrit automatiquement, donc, peut-être qu'on ne va pas utiliser ce système de boucle, donc, là, de boucle, là, j'ai bien les 26, ok, donc, là, j'ai bien ici, vous voyez, c'est comme ça, par contre, ce qu'on va faire, là, c'est que, je vais venir ici, et je vais donner un nom, et le nom qui est là, ça va être le nom à chaque fois du workflow, voilà, qu'on va juste relancer, et là, si on regarde, si je télécharge, par exemple, j'ai bien un landing page, ici, ensuite, j'ai mon workflow 9, parce qu'il s'appelle comme ça, etc., etc., ok, et là, on va faire, on va l'adouter, je ne sais pas, aller sur un drive, on va créer déjà un dossier, sur le drive, alors, si on n'a pas d'accès comme moi, on va le créer, alors, tac, on va y aller, on va le faire ensemble, alors, normalement, je dois avoir, normalement, un primis, parce qu'on utilise Google Sheet, mais il ne doit pas avoir les accès, il ne doit pas avoir les accès, hop, pour drive, donc, là, je vais juste aller, je pense que c'est celui-là, N8N, il faut juste ajouter l'API, il me semble, il faut quand même vérifier, donc, ça, je n'ai plus besoin, ça, je n'ai pas besoin, voilà, ça, on est là, ici, ici, donc, là, on regarde ce qu'ils disent, le projet, ok, ça, normalement, c'est des choses qu'on a déjà fait, ça, c'est des choses qu'on a déjà fait, oui, c'est des choses qu'on a déjà fait, ouais, c'est quand même un Google Drive, donc, on va quand même le refaire, on va quand même le suivre, d'un doc, ça, je vais mettre là, hop, hop, ici, donc, ça, je n'ai pas besoin, c'est pas celui-là, c'est celui-là, donc, là, on me dit quoi, tac, ok, normalement, c'est ce qu'on a là, et c'est ça, comme ça, on revap, ok, normalement, si je viens là-dedans, j'ai bien, alors, attends, c'est pas le bon, bon, plutôt, bon, celui qui est là, ok, ça, c'est ça, donc, là, c'est bon aussi, tac, 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 donc, là, ça, ça, c'est fait, ok, ensuite, on active l'API, et c'est là où, je ne dois pas avoir l'API, Drive, Google Drive API, je, ah, si, c'est ajouté, ok, du coup, ce que j'ai juste besoin d'ajouter là, c'est tout simplement, l'identifiant que j'ai ici, ça, elle se crée, code secret, normalement, si, tout est bon, authorize, ok, donc, c'est bon, je suis connecté, parfait, donc, du coup, si vous l'avez déjà fait pour Google SheetWood, vérifiez bien si l'API de Google Drive est présente, sinon, ajoutez-la, et puis, c'est tout, vous vous connectez, c'est normalement, ça va le faire, donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier qu'on va appeler qui va être la date d'aujourd'hui, on va appeler, voilà, now, avec ça, j'ai réussi, voilà, date d'aujourd'hui, c'est pas très propre, c'est pas très propre, est-ce que je peux, on va, on va faire ça propre, tac, 12, 12, 12, je pourrais faire plus simple, je pourrais récupérer, comment c'est écrit, ah, c'est pas français, ça m'embête, ça m'embête, bon, on va laisser comme ça, on va le faire comme ça, no, point, le mois, ah, c'est chiant, puisqu'on ne peut pas cliquer dessus, on devait descendre avec sa flèche, le mois, non, ça m'embête, puisque, du coup, là, c'est, ça m'embête, il faut qu'on le save, voilà, tac, voilà, on va, On va juste regarder les écritures, on peut avoir quelque chose qui est pas mal, donc moi je veux déjà le jour M Y. Ah c'est comme ça, je crois, donc 12.02, ok, les 8.24, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? C'est tout, parce que du coup c'est largement suffisant, on va récupérer ça. Je demande si on peut pas avoir ici nos... Hop, je suis en live avec vous, directement la possibilité d'écrire le format qu'on veut. Là, si ça se trouve, il y a quelque chose qui est une fonction, il faut vraiment avoir l'impression, sauf que du coup... Si c'était ça... Si c'était... Ah, peut-être ça... Hop... Jusqu'où je trouve la fonction qui correspond... Euh... Tac... Ça pourrait être ça, du coup... Ça pourrait être ça, si ici... Euh... Je mets ça dedans... On va voir... Tac... Ouais, c'est bien ça... Ok... Voilà... Euh... Donc, du coup, c'est cette fonction-là... Voilà... Tout format... Et on ajoute après le format qu'on veut, et on l'a... Ok... Du coup, ça, on n'a pas besoin... Tac... Voilà... Voilà... Simplifier au max... Tac... Tac... Voilà... Donc là, on est ici... On est ça... Euh... Ce que je voudrais faire avant... C'est créer peut-être... Ouais... On va créer le dossier plutôt... Donc... Dime... Je vais créer un dossier... Bah, c'est ce que je m'en connais pas... Je suis bête... J'ai remis... Ok... Et là, on ne va pas le mettre dans le root... Je vais le mettre... Euh... Attendez, je vais voir... On n'a pas autant signé... Ok... Euh... On arrive... Euh... Je trouve juste un dossier... Je vais créer un dossier... Dans mon Drive... Qui va tout recevoir... Donc mon Drive... Euh... Vous ne le voyez pas forcément... Puisque du coup... Bon, c'est pas... Voilà... J'ai un projet qui s'appelle... NoCodeSkill... Normalement... Et je vais le mettre dedans... Et là... Je vais créer... Un dossier... Qui va s'appeler... Backup... Backup... N8N... Voilà... Et là... Normalement... Euh... Du coup... Maintenant... Je vais ajouter là-dedans... Donc là... Si je fais... Est-ce qu'il a trouvé... C'est parfait... Donc là-dedans... Je vais créer le dossier... D'accord... Là... Ok... Donc ça... Je crête aussi... D'ailleurs... On va faire en live... Je vais monter ici... Là... J'ai rien dedans... D'accord... Je... Lance... On va voir... Ici... Alors... Vraiment... J'ai deux dossiers qui ont été créés... Ah... Il est en train de m'en créer... Enfin... J'arrête... Je sais pourquoi... Il est en train de m'en créer plein... Il m'en créer un 6... Du coup... Parce que ça... J'aurais pas dû le passer là... J'aurais dû le passer... Ah bon... Je vais le placer là... Parce que là... Il... Il est en train de me créer... Comme il y a 26 sorties hier... Il est en train de m'en créer 26... Donc c'est pas... Voilà... Il faut le faire comme ça plutôt... Voilà... Voilà... On peut voir... On m'en crée 26... Voilà... C'est parfait Jérémy... Heureusement qu'il y en avait 26... D'ailleurs... Donc là... Je vais commencer... On exécute... Donc là... Il me crée une fois... Et là... Et là... Si je viens ici... Là... On va... Un petit peu... Mais normalement... Je vais juste réfléchir... Décoder... Voilà... Il faut juste le temps que ça descende... Voilà... Ça a descendu... Ça s'est créé... D'accord ? C'est parfait... Donc là... Ça s'est créé... Et là... Maintenant... Ce qu'il faut qu'on passe... C'est que... On ajoute les 26 éléments qui sont là... Dans le Drive... Dans ce dossier... Donc là... On ne va pas créer un dossier... Mais on va... Upload... Data... Filename... C'est... Binary... Attendez... On va enlever ça... Voilà... Binary... Point... Data... Point... Filename... Voilà... Ici... On va le mettre dans le dossier... Euh... Qui... Normalement... Euh... Par ID... Alors... Attendez... Ici il y a un ID là... Yaman... On va tester avec ça... Euh... Donc là... On va le faire par ID... Tac... 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 Point... Jason... Et là... ID... Ok... Euh... Euh... Là... Insère... Data... Voilà... Logiquement... Je vais effacer... Mon dossier qui est là... Voilà... Le dossier que j'ai fait ici... Et là... Logiquement... On va voir... On lance la machine... Ok... Donc là... J'ai une erreur... J'ai une erreur... Qui me dit quoi ? Qui ne trouve pas... Ok... 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 Est-ce que... Euh... Ouais... Est-ce que c'est pas le chemin ça ? Je vérifie quelque chose... Si je copie... Donc... Copier le lien... Ouais... Si... Ça doit être le chemin ça... Ouais... C'est le chemin... Donc... Ce que je vais faire... C'est que je vais plutôt... Référer ça... Euh... Je vais venir plutôt... Mettre ici... Url... Non... Ici... Bah... Si... Pourtant... 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 Il dit là... On va quand même tester... Slash... Je vais réécrire... Upload... Euh... Google... Drive... Point... Json... Et... RID... Je vérifie juste... Copier... Ici... Voilà... Donc là... On a... Je le mets... Ah... Pourtant... Ça devrait fonctionner ça... Je vais juste relancer ça... Alors... Des fois... C'est possible que ça ne fonctionne pas... Parce que justement... 26 comme ça... Dossier... Il n'aime pas trop... Donc là... On va remettre la boucle là... On remet la boucle... Parce que 26 comme ça... Je pense qu'on a surchargé un peu le truc... Et il ne doit pas aimer... D'accord ? Donc on va déjà tester comme ça... Ouais... Vous avez vu... C'est passé... C'est passé... Et là... On a bien ici... Voilà... Je pense que c'était ça le problème... C'est que... Il n'a... Il n'aimait pas... Donc là... Ce qu'on va faire... C'est que... On va revenir comme c'était... Proprement... Donc là... Alors... Je ne vais pas faire la même chose... Je vais copier ça... Ici... Je reviens en ID... Et j'ajoute cet ID là... Voilà... Et on va faire une boucle... Ça sera mieux... Tac... Tac... Voilà... Ok... Donc là... Je supprime... Tout... Ok... Et on va le lancer... Go ! Donc là... Premièrement... Deuxième... Troisième... Alors par contre... Il m'a créé un dossier... Un autre dossier... J'en ai deux comme ça... Je ne sais pas pourquoi... On va regarder... On va attendre... On va attendre ce qu'il se finisse... Et on va regarder ce qu'il se passe... Ok... Donc des 26 sont finis... Ici... Donc comme je vous l'ai dit... On a deux... Je ne sais pas pourquoi... On va voir ça après... Et là par contre... J'ai bien... 26 éléments... Logiquement... Ici... Je les sélectionne... Alors je ne l'en écris pas... Ouais... Plus qu'ils arrivent là... Comme ça... Ça s'accroîte avec mon drive... J'en ai bien 26... Ok... Vous avez bien... C'est super... Vous pouvez en stocker plein... Vous pouvez y aller... Euh... Et ce qui m'importe... Moi maintenant... C'est de regarder... Bah si... Là... Non... Ce n'est pas celle que je vais faire... Si... Tag... Je fais importer... Euh... Je vais les ouvrir... Ce sera plus simple... Là... Si j'ouvre... Ça... L'ouvre flowset... On va prendre plutôt celui-là... Je récupère ça... Et je le colle là directement... Ok... Ça fonctionne... Si je récupère... Chatbot... Attends... Je vais... Créer son... Allez... On va faire celui-là... Si... Euh... Tac... Je reviens là... Euh... Créer son article là... Qui est un grand... Très grand... Tac... Et que je le colle là... Ok... Bah j'ai tout qui se crée parfaitement... Ok... Bah... Ça fonctionne bien... Voilà... Donc ça c'est bon... Donc voilà... Euh... On a un workflow... Alors il faudrait le nommer correctement... Ici... Ce workflow... Voilà... Euh... On a... Ici... Un workflow qui permet de sauvegarder les différents workflows... En introduction de la vidéo... Je vous ai parlé... Euh... Aussi... Euh... De récupérer les crédentiels... Le souci... Alors... C'est que ça sera pas possible... Parce que... Euh... Quand on regarde la doc... Donc là on est limité avec la doc... Quand on regarde la doc... On a que du poste... On peut créer, supprimer... Et récupérer le schéma... Et euh... En regardant ça... J'ai bien l'impression... Et le nœud... J'ai bien l'impression que... Euh... C'est pas... Forcément... Dommage... Mettre... Mettre à jour... Récupérer un backup... D'accord ? Bon... Après s'il suffit de les mettre manuellement... C'est pas non plus très long... Parce que bon... Moi... J'ai tout ça... Euh... Avant peut-être une mise à jour... Avant de faire la mise à jour... Peut-être faites une capture d'écran... De tous les crédentiels que vous avez là... Et vous les recréez... Et vous allez voir... Quand vous allez les créer... Euh... Bah du coup... Vous garderez les mêmes noms... Que vous avez là... D'accord ? Donc euh... Les mêmes noms... Tac 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 tac... Et normalement... Automatiquement... Ils vont... Les workflow... Une fois que vous allez les importer... Euh... Sur le nouveau NUTN... Bah... Il va retrouver... Ou pas... Parce que du coup... Je pense que ça... C'est rattaché à un ID... Bon... Même s'il ne le retrouve pas... C'est pas dramatique... Vous ouvrez les workflow un par un... Et... Les... Les... Les crédentiels... C'est pas dramatique... C'est un petit peu de boulot... C'est pas... On peut pas automatiser ça... C'est dommage... A part si je me trompe... Dites moi... Ça se trouve... Vous avez une solution... Donc laissez moi un petit commentaire... Pour me dire... Oui c'est bien mais c'est faisable... Il faut qu'on fasse comme ça... Et du coup... Je ferai une correction à la vidéo... Mais actuellement... L'API n'est pas capable de le faire... Voilà... Donc par contre... On peut... Encore une fois exporter... Comme on a fait ici... D'accord ? Donc là on a vraiment... Si je reviens là... On a vraiment un workflow... Là si on l'active... Ça récupère les workflows... On les classe... Dans le dossier... Backup NUTN... Par date... Et puis... C'est parfait... Voilà... Après de temps en temps... On fait des ménages dedans... Dans ce dossier là... Mais au moins... Vous avez pas de problème... Tous les mois... Tous les jours pardon... Vous avez vos workflows qui se mettent... Qui se sauvegardent... Voilà... Et ça prend pas beaucoup de place... Donc... C'est parfait... Voilà... Donc j'espère que la vidéo... Vous a plu... Encore des données... Pour la partie crédentielle... Je regarderai... S'il y a des solutions... Un peu plus tard... Ou si vous... Vous avez des solutions... N'hésitez pas à laisser un petit commentaire... Voilà... Donc la vidéo est finie... J'espère qu'elle vous a plu... Et qu'elle va... Vous aider... Voilà... Et encore des données... Pour la partie crédentielle... Où ben... J'ai pas forcément... De solution actuellement... Mais n'hésitez pas à laisser un petit... Commentaire... Si vous... Vous avez une solution... Moi je vais chercher de mon côté... Voilà... Pour... Voilà... Faire partager un petit peu à la communauté... En attendant... Je vous souhaite une bonne journée... N'hésitez pas à liker la vidéo... A vous abonner... Ça me donnera toujours un peu de force... Pour continuer à faire mes vidéos... Bonne journée !